Salut, c'est Cyril de MyGuitar, et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler Funk Guitare. En effet, vous êtes très nombreuses et très nombreux un jour ou l'autre à vous dire putain ce petit riff funky est quand même vraiment vraiment très très cool. Moi je suis plutôt un et en gros il y a quand même quasiment toujours un moment ou un autre où les guitaristes veulent aller jeter un petit coup d'oeil du côté du funk et donc voilà on va faire un petit tuto histoire de vraiment jeter un premier coup d'oeil très succinct à cette musique qui est extraordinairement riche qui est d'une richesse rythmique à tomber à la renverse et qui fait danser à peu près tout le monde depuis 50 ans maintenant. C'est pas une musique spécialement guitaristique dans la mesure où c'est pas une musique généralement où la guitare est en avant même si encore une fois il y a eu plein de riffs de guitare funky qui sont assez connus mais c'est voilà c'est plutôt une musique où le groove est assez partagé il y a la basse, la batterie, les claviers, les cuivres, les choristes bref il y a beaucoup beaucoup de monde donc du coup voilà c'est pour ça que généralement il faut réussir à faire groover tout ce monde là et il faut pas forcément essayer de se mettre en avant tout le temps comme on fait dans le rock on met un pied sur l'amplique on vient jouer le riff au devant de la scène. Le funk c'est pas exactement ce c'est ce prix là donc pour jouer du funk il faut pas être complètement débutant parce que en gros ça va pas être vraiment quelque chose où vous allez encore une fois pouvoir vous appuyer sur des notes par exemple vous êtes complètement débutant vous allez pouvoir jouer le riff de smoke on water sur une corde ok et c'est très cool ça va tout de suite vous apporter du plaisir vous n'allez pas pouvoir si vous attrapez votre guitare pour la première fois vous dire ok je vais jouer ce riff de james brown que j'adore ça ça va pas marcher ok pourquoi ça va pas marcher parce qu'encore une fois il n'y a pas déjà un apport mélodique extraordinaire des parties de funk c'est plutôt des parties vraiment rythmiques et du coup il faut que vous soyez déjà un petit peu avancé rythmiquement il faut en gros c'est vraiment la condition absolument sine qua non que vous ayez vraiment conscience de ce que c'est que des doubles croches ok si vous ne savez pas ce que c'est que des doubles croches passez votre chemin allez travailler vos doubles croches inscrivez-vous au rythme de la peau je peux que vous conseillez et revenez ok parce qu'en gros le funk est une musique à 99,9999% composée de doubles croches ok il ya quelques petits trucs funky en ternaire mais c'est quand même archi archi massivement en double croche all right donc du coup il faut que vous soyez absolument à à l'aise avec cette subdivision où voilà vous avez votre pied qui tape le temps et votre main droite si vous êtes droitier ou gauche si vous êtes gaucher qui partage le temps en quatre Si vous ne réussissez pas à faire cette étape là n'allez pas plus loin dans ce tuto franchement vous perdez votre temps donc voilà il faut absolument être capable d'avoir ces doubles croches bien en place ensuite vous avez quelques ingrédients qui sont vraiment hyper importants le premier de ces ingrédients c'est ce qu'on entend là ces fameuses croix ces fameuses ghost notes notes fantômes ou en gros c'est tout simple à faire il suffit d'avoir en gros les doigts à travers du manche comme ça et de n'appuyer sur aucune case ça c'est vraiment un des sons de base du funk c'est à dire qu'encore une fois on va chercher l'élément rythmique là même carrément l'élément percussif c'est à dire qu'on va chercher un son qui va être en gros relativement proche d'une grosse note de batterie ces petites notes entre le charlet et la caisse claire que les batteurs font je suis pas très bon en beatboxing mais c'est pas grave alright donc du coup ça c'est la première chose à savoir faire c'est jouer des doubles croches comme ça on en est croisé la deuxième chose dont vous avez besoin c'est des accords funky parce qu'en fait si vous regardez bien vos morceaux préférés de James Brown Earth, Wind & Fire ou Tower of Power en gros c'est pas des power chords ça se joue pas comme ça le funk c'est pas des barrés, c'est pas des accords ici en haut de manche c'est généralement de toute façon un style logique où il y a très très peu de cordes à vide faut savoir ça il vous faut donc des accords funky et le premier accord le plus funky qui soit sur une guitare c'est un accord qui s'appelle Mi 9 ou E9 ou E9 selon la manière dont vous l'appelez mais c'est en tout cas le même accord vous allez donc venir bloquer la grosse corde de Mi ici avec votre pouce ou alors avec le haut de votre majeur votre majeur il va donc jouer la case 7 de la corde de La ok donc ici c'est un Mi ensuite vous allez venir jouer la case 6 de la corde de Ré avec votre index et votre annulaire il va venir prendre les trois cases 7 sur les cordes de Sol Si et Mi Aigu ok vous avez donc cet accord là et ça c'est donc Mi 9 pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse sachez que c'est un accord dominant un accord de Mi 7 ok où on a rajouté une neuvième qui en l'occurrence est ici le Fa dièse ok on a bien Mi qui est la fondamentale Sol dièse qui est la tierce majeure Ré qui est la septième mineure Fa dièse qui est la neuvième et Si qui est la quinte ça c'est donc notre accord funky en l'occurrence ici on va le voir en Mi parce qu'on est des guitaristes sachez qu'en fait le le funk est un genre de musique où on va trouver vraiment toutes les tonalités ok si vous écoutez du rock vous allez voir qu'il y a énormément de morceaux qui sont en Mi, en La pourquoi ? parce que c'est les tonalités qui sont guitaristiques ou guitar friendly ok c'est à dire que voilà c'est les tonalités immédiates de la guitare le funk est pas forcément une musique composée énormément par des guitaristes ok c'est souvent voilà un style de musique où il y a beaucoup de cuivre les cuivres ils adorent par exemple les tonalités bémol ok La bémol, Si bémol, Mi bémol etc c'est pour ça que si vous prenez par exemple le plus grand classique de funk musique à savoir Sex Machine de James Brown voilà la partie principale est en Mi bémol et le pont est en La bémol ok petite note en bas de page mais donc comme nous on est quand même des guitaristes on va le voir en Mi voilà parce que déjà il est au milieu du manche ici c'est relativement pas trop difficile ça serait plus difficile de l'appuyer par exemple ici en haut de manche ou alors vraiment dans le bas du manche il y a un moment où les cases commencent à devenir trop petites ici c'est assez pratique donc on va le voir ici et en plus c'est en Mi donc si jamais au début vous n'arrivez pas à bloquer la grosse corde soit avec le pouce soit avec le haut du majeur voilà comme du coup ça va être la fondamentale c'est moins grave ok si vous la laissez sonner pendant que vous jouez un Mi bémol 9 là ça va tout de suite être beaucoup plus moche ok donc on va le prendre en Mi ok donc rien sur la grosse corde 7 sur la corde de La 6 sur la corde de Ré et 7 7 7 avec le même doigt sur la corde sur les trois petites cordes Sol, Si et Mi donc voilà donc il faut arriver à plier votre annulaire dans ce sens là ok il n'est pas plié comme ça il est bien plié comme ça voilà le bout doit être un peu rouge ici ça veut dire que vous appuyez bien comme ça tac et du coup il faut que votre majeur il fasse aussi le pont comme ça voilà donc au début ça fait un peu mal c'est normal ça appuie bien fort les petites cordes qui nous font des belles marques ici mais c'est un mal nécessaire voilà si au début vous n'arrivez pas à faire sonner les trois petites cordes avec un seul doigt vous pouvez aussi vous aider un peu votre petit doigt c'est un peu de la triche mais bon allez c'est d'accord pour cette fois là alright donc ça c'est notre premier accord funky et sachez qu'encore une fois vous allez le déplacer dans toutes les tonalités mais vous allez jouer énormément énormément de morceaux de funk avec cet accord là ok si j'en reprends encore une fois Sex Machine l'intro de Sex Machine c'est un La bémol 9 le couplet c'est Mi bémol 9 avec une petite extension sur 13 voilà et le pont c'est encore une fois des accords comme ça voilà ok donc c'est vraiment quelque chose qu'on va jouer énormément énormément dans le funk donc apprenez bien cet accord et apprenez voilà à le déplacer voilà sachez en passant que c'est un accord qui va vous servir énormément en blues et c'est parfaitement normal puisque le funk est quand même un dérivé de la saule qui elle-même est dérivé du blues donc voilà tout ça ne sort pas exactement de nulle part et vous allez trouver ça en blues dans des plans comme ça ok ça c'est un Mi 9 voilà je referme la parenthèse donc ça c'est la deuxième chose que vous devez savoir faire enfin c'est même la troisième chose puisque la première c'était les doubles croches ok la deuxième chose c'était ces fameuses croix voilà la troisième chose c'est donc ce fameux accord de Mi 9 voilà donc ça c'est vraiment les ingrédients de base les doubles croches, les croix, les accords 9 avec lesquels vous allez pouvoir faire de la cuisine funky et du coup faire tout un tas de rythmiques funky il y a des millions de morceaux encore une fois à peu près si vous maîtrisez ces ingrédients là vous verrez qu'une énorme partie de l'oeuvre de James Brown va être directement à votre portée voilà il y a néanmoins une chose qui est absolument essentielle pour bien faire bouillir cette bonne marmite c'est votre main rythmique voilà donc votre main droite si vous êtes droitier votre main gauche si vous êtes gaucher et ça c'est la partie la plus importante et c'est la plus dure et la plus longue à travailler c'est qu'en gros il faut qu'elle soit super en place donc voilà il faut vraiment travailler vos doubles croches l'exercice magique des doubles croches tous ces concepts qu'on voit vraiment dans le rythme dans la peau et en plus de ça au delà d'un timing vraiment le plus parfait possible il faut qu'elle soit souple et ça c'est en gros le gros 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 problème de tous les gens qui ne sont pas des amateurs vraiment à proprement parler de funk musique mais qui se disent tiens j'aimerais bien jouer ce riff de funk c'est qu'en gros ils gardent leur attaque qui est trop rock et leur attaque rock elle est trop petite et surtout généralement elle est et c'est d'ailleurs un défaut dans le rock aussi elle est trop avec le bras et avec les muscles alors qu'en fait si vous voulez jouer vos riffs de rock comme ils devraient de jouer et ça va être encore plus vrai dans le funk il faut absolument que votre main ici elle soit souple qu'il n'y ait aucune contraction musculaire que ça soit vraiment ce balayage du poignet c'est ça qui va vous donner votre souplesse alors que tant que vous allez rester contracté ça va sonner comme ça autrement dit horrible et il y a beaucoup beaucoup trop de guitaristes qui sont un peu funkisants mais en fait à l'intérieur c'est plutôt des gratte de rock et du coup ça sonne comme ça et ça c'est vraiment vraiment dommage parce que c'est juste une histoire de souplesse voilà ce fameux truc il faut vraiment assouplir le poignet en gros quand je fais ça il n'y a aucun geste de bras vous voyez mon avant bras il bouge très très peu voilà à contrario d'un geste comme ça où en fait mon poignet ne bouge pas et là c'est mon bras qui bouge et si je fais ça ça c'est catastrophique pourquoi ? parce qu'en fait on va entendre chaque corde et ça ça peut être cool en folk ça peut être cool en blues mais en funk c'est vraiment catastrophique donc il faut vraiment vraiment faire attention à ne pas avoir une attaque où on entend les six cordes on doit entendre une seule attaque c'est comme à l'armée je veux pas avoir une tête qui dépasse là c'est exactement le même concept on veut pas entendre six cordes on veut entendre une attaque et c'est vraiment pas un truc de bras c'est pas je tape ma guitare c'est je suis souple et je frappe comme ça je fouette paf 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 ok c'est vraiment une histoire de souplesse donc ça c'est hyper hyper important je vais dire du mal à mes collègues faut pas le faire mais si vous voulez entendre ce dont je parle vous pouvez écouter le guitariste de Maroon 5 qui est typique de ce genre de gars qui doit être un ex-gitariste de rock et qui se retrouve dans un groupe un peu funkisant je vais pas dire que Maroon 5 est vraiment un groupe de funk mais il y a plein de riffs un peu funkisants et si vous écoutez par exemple ce qu'il joue dans le fameux tube un des nombreux tubes de Maroon 5 Moves Like Jagger voilà ce qu'il joue dans l'intro je trouve ça particulièrement catastrophique c'était la minute critique c'est pas joli de dire du mal de ses collègues mais voilà si vous voulez vraiment écouter des gens qui groove écoutez Nigel Rogers, écoutez Prince écoutez tous les guitaristes qui jouent avec James Brown Earth, Wind & Fire, Hal McKay, tout ça donc fiez-vous gardez plutôt ces références là en tête et encore une fois c'est vraiment une histoire de souplesse donc c'est ça qu'il va falloir travailler c'est en gros enlever le bras, enlever l'avant-bras et être vraiment uniquement dans le poignet donc pour ça vous pouvez vous dire que par exemple sur vos allées ça c'est toujours un super conseil d'aller taper votre jambe quoi pour être sûr qu'en gros votre geste il traverse complètement parce que tant que vous allez le freiner ça veut dire que pour l'arrêter vous mettez une petite contraction et là tant que vous allez mettre cette contraction vous ne serez jamais funky c'est vraiment un geste où il faut traverser quoi exactement comme un... voilà encore une fois je pense souvent le tennis comme comparaison je suis pas du tout tennisman si vous regardez un tennisman quand il donne un coup droit il a le geste qui traverse la balle là c'est exactement la même chose si vous arrêtez votre geste il n'y a pas 50 solutions si je veux arrêter mon geste forcément je mets un petit coup de biceps ici ce coup de biceps il faut l'enlever donc du coup traversez votre geste si vous avez une guitare Formstrat comme moi en gros il faut savoir que votre poignet doit à peu près balayer la guitare la largeur de la guitare il bouge un petit peu, il est pas complètement fixe voilà si je le bloque il m'en manque un tout petit bout mais en gros sachez qu'il bouge vraiment très peu c'est surtout pas un geste comme ça et c'est ça qui va faire que vous allez être funky voilà si après vous pouvez ajouter une petite wow wow une petite boucle un peu funky avec ça, ça va évidemment vous aider à devenir de plus en plus funky mais voilà la clé de cette musique elle est vraiment dans cette souplesse ici évidemment après il y a tout un tas de techniques de funk à apprendre, le skank pour faire tous ces trucs voilà voilà vous pouvez même extrapoler jusqu'à tous les plans que fait un guitariste comme Nuno Betancourt même si Nuno Betancourt n'est évidemment pas un guitariste de funk non plus mais il fait quand même des plans très très cool voilà, tous ces trucs voilà, écoutez Cool and the Gang, écoutez tous ces gens là et c'est aussi en écoutant vraiment cette musique que vous deviendrez vraiment funky ok ? voilà donc rappelez-vous bien les ingrédients encore une fois la condition absolument nécessaire c'est de bien connaître ces doubles croches voilà ensuite d'arriver à faire ces fameuses croix de bien maîtriser vos accords neuvième ici voilà d'être capable aussi de passer de cette espèce de silence qu'on entend qui est donc ces croix à l'accord quoi voilà et de pouvoir déclencher votre accord un peu n'importe quand évidemment ça c'est ce que vous allez travailler dans l'exercice magique des doubles croches etc et une fois que vous avez tous ces ingrédients n'oubliez surtout pas que le secret absolu ce qui va vous rendre funky c'est la souplesse de votre main rythmique si vous êtes comme ça avec le bras vous pourrez mettre tous les plans funky les plus cool du monde ça sera jamais cool ok si vous êtes souple ici même un plan simple comme ça sur un accord vous mettez la bonne boucle vous mettez le bon son avec la petite wawa qui va bien hop et ça devient tout de suite funky donc c'est pas tellement une histoire de ce que vous allez jouer même si encore une fois il y a des plans qui sont vraiment cool il y a des techniques qui sont vraiment cool tous les plans sexy tout ça c'est vachement cool c'est pas le débat mais par contre ce qui rend la chose ultimement cool c'est vraiment votre souplesse ici donc c'est ça qu'il faut travailler voilà voilà mais pour être parfaitement honnête avec vous cette souplesse vous n'allez pas l'acquérir en trois mois c'est vraiment quelque chose qui se travaille un peu au long terme donc voilà il faut vraiment bien maîtriser vos doubles croches voilà travaillez vraiment ces exercices de l'exercice magique des doubles croches tout ça pour être vraiment capable de déclencher la première la deuxième la troisième la quatrième un peu n'importe comment n'importe quand voilà et à force voilà votre main elle va s'assouplir votre poignet va s'assouplir vous allez enlever les tensions ce qui fait qu'à un moment autre conséquence vous allez perdre votre médiator ça c'est une espèce de phase intermédiaire c'est le moment où je joue je joue hop je me détends c'est cool je suis plus en plus détendu puis forcément je suis tellement détendu que mon médiator se barre alors ça pensez bien que c'est un bon signe quand votre médiator se met à se barrer c'est que vous commencez à être détendu donc ça c'est chouette et voilà après il faut juste apprendre à être parfaitement détendu jusqu'en gros ici et avoir une micro contraction histoire que le médiator ne s'envole pas donc voilà donc ça c'est des petites choses à apprendre ça prend du temps mais il n'y a pas de raisons pour lesquelles vous ne pourriez pas devenir un bon guitariste funky voilà travaillez bien amusez-vous bien j'espère que ce tuto vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on se retrouve très bientôt sur MyGuitar ciao ciao 1 2 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4